Salutations camarades survivants et bienvenue sur DAZE et oh quelle jolie statue vous allez me dire et même d'ailleurs quelle jolie tenue Bienvenue à vous dans ce tutoriel qui va le changer assez drastiquement de ce que je fais d'ordinaire Le play de ce tutoriel c'est donc de vous expliquer comment ajouter n'importe quel objet 3D dans le jeu DAZE Et c'est à peu près tout donc je suis en train de travailler sur un nouveau projet de serveur et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on ne voit plus trop sur internet Ou même dans des vidéos diverses et variées de DAZE Donc je m'occupe de ça en ce moment et l'objet de cette vidéo c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer directement dans le jeu Exactement de la même manière que vous le voyez là des objets 3D n'importe lesquels avec des textures avec une collision Et aussi avec les différentes mécaniques du jeu qui permettent de définir si on peut monter dessus, si on peut tirer dessus, si les balles traversent, si les zombies vous voient On va voir tout ça, ça va être un tutoriel qui va être assez long parce que la 3D tout ça vous imaginez bien que ça ne se fait pas comme ça Pour ce qui est des impacts comme je le disais, comment faire pour que quand on tire, vous voyez sur le véhicule les balles impactent dessus Comment faire pour qu'on puisse monter dedans comme ça, comme j'ai fait A savoir que tout ce que vous voyez ici ce sont des objets que j'ai installés moi-même Alors ça prend beaucoup de temps, il faut compter à peu près une bonne heure minimum pour un objet simple Donc ça demande de la patience Et justement, je recommande aux personnes qui regardent ce tutoriel et qui s'intéressent au modding Déjà de 1. être des personnes patientes, 2. être des personnes concentrées et aussi des personnes organisées A la fin de ce tutoriel, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir faire ça Voilà, je ne veux pas voir de gens venir débarquer sur mon Discord ou ailleurs pour me poser des questions Puisqu'il y aura toutes les réponses dans cette vidéo Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous avez merdé quelque part et ça c'est pas de mon fait Donc, je le dis, c'est important parce que j'en ai marre à chaque fois d'avoir un tutoriel et de me récupérer 14 000 personnes qui viennent comme si chez moi c'était une hotline, ce n'est pas le cas Donc si on regarde ici, on a plusieurs modèles Alors je les présente simplement pour comprendre un petit peu comment ça marche Donc de différentes tailles bien sûr, de différentes textures avec des qualités de textures différentes On voit aussi que quand je tire sur celle-ci, ça fait plutôt un bruit de béton Quand je tirais là-bas, ça faisait plutôt un bruit de bois Quand je tire sur ça, ça va être un bruit de métal, etc Alors, ici on voit un modèle de Sendercraft-Fightseug Puma, donc véhicule de reconnaissance allemand Il n'a pas de texture, c'est pour ça qu'il s'affiche comme ça et il n'a pas de modèle de collision Donc ça en fait, c'est ce que vous obtiendrez si vous ne faites pas le travail complètement Donc c'est assez simple d'obtenir ce résultat si c'est ce que vous voulez Ici vous avez un Panzeracom Faggenzex Tiger, donc un tigre 1 Ici, donc il a sa texture, son modèle Normalement il est possible de monter dessus par l'avant Vous voyez, tac, donc c'est le modèle de collision qui permet ça Donc c'est du travail assez poussé Ici on a deux jetons de tigre, deux modèles différents Dont un qui est bugé au niveau de la texture, j'expliquerai ça pourquoi tout à l'heure Ici, bon voilà, on a des tigres 2 et on a un petit peu tout ça Il y a plusieurs notions importantes à comprendre et à apprendre pour pouvoir faire ça C'est principalement des histoires de 3D Pour pouvoir faire un modèle joli comme vous avez ici Soit vous vous y connaissez en 3D, soit vous ne vous y connaissez pas en 3D Moi je fais partie de la première catégorie des personnes J'ai découvert ça il y a deux semaines Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire en 3D bien sûr Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo Cependant, pour avoir un véhicule avec une belle texture comme ça Il va falloir quelque chose qui est important C'est un bon modèle 3D Il y a beaucoup de données à prendre en compte Et c'est pour ça que j'en parle dès le début de la vidéo Pour importer des modèles 3D dans Days Il va falloir réunir plusieurs conditions La première et la plus importante c'est que le modèle ne soit pas trop détaillé On revoit ça juste après Mais vous ne pourrez pas importer des modèles qui sont beaucoup trop détaillés Donc vous serez limité au niveau de la qualité Et ça se rattrape au niveau des textures si jamais Vous voyez le tigre 2 qui est ici, il est très beau Le je tombe tigre qui est là, il l'est moins Parce que c'est deux modèles qui viennent d'endroits différents Le je tombe tigre, le modèle est pas très détaillé On voit ici notamment, alors ça se mesure beaucoup sur les arrondis Vous voyez ici que le phare c'est une sorte de polygone bien sûr Tandis que vous voyez ici, là c'est un peu plus arrondi Mais tout en 3D et sous forme de polygone Et d'ailleurs on voit même qu'il y a un petit problème ici Que je vous montrerai comment on le règle Parce que vous l'aurez forcément ce problème C'est les problèmes d'immersion de face Mais vous voyez que là le véhicule reste suffisamment joli Mais la texture est pas ouf Ça, ça vient de la texture Là le modèle il est relativement bien détaillé Mais c'est surtout grâce à la texture Alors la texture pour pouvoir l'avoir Il vous faudra un truc qui est important C'est l'UV mapping Soit vous savez en faire, soit vous ne savez pas en faire Si vous ne savez pas en faire il vous faudra des modèles Avec déjà ce qu'on appelle l'UV mapping Et si vous savez en faire Vous pourrez faire votre UV mapping, tant mieux L'UV mapping c'est ce qui permet de faire en sorte Que quand vous allez importer votre texture Le modèle 3D ou le moteur qui va faire tourner le modèle 3D Sache où il doit mettre la texture Si vous n'avez pas ça Vous allez vous retrouver avec des problèmes Comme vous avez sur ce canon de 88 flac Où ici on a bien un UV mapping de présent Qui est au niveau du châssis Mais il n'y a pas d'UV mapping au niveau du canon Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je vais importer la texture dessus On verra ça après bien sûr Pour le châssis, le jeu, le moteur C'est où est-ce qu'il doit mettre chaque élément Tandis que sur le canon il n'y a pas du UV mapping Donc le jeu ne sait pas où il doit mettre quel élément C'est ce qui donne ça Donc en l'occurrence c'est la texture qu'il y a sur le châssis Que vous retrouvez sur le canon Mais par contre vu que le canon n'a pas du UV mapping Pour dire où est-ce que tel élément de la texture doit être Et bien ça fait n'importe quoi Et ça importe la texture brute Vous voyez on se retrouve avec un bout de croix gammée ici On se retrouve avec le camouflage que vous avez là Et ça c'est important à noter J'en parle aussi dès le début Pour que si vous ayez ce genre de problème Vous sachiez déjà vers où vous vous orientez pour le résoudre Ici on a aussi donc un canon ZIS-3 soviétique Qui n'a pas de texture Mais qui a bien son modèle de collision bien sûr Si on regarde ça n'empêche pas bien sûr De pouvoir Alors un petit chargeur de bison Ça n'empêche pas qu'il ait une collision Tous les éléments dont je vous ai parlé Tous les éléments dont je vous ai parlé Ne sont pas forcément liés les uns aux autres Vous pouvez avoir un objet sans texture mais avec un modèle Toutes ces choses là ça se fait un par un Je veux dire en tâches différentes C'est pas lié Et puis après voilà on retrouve ici une tourelle navale de 283 mm Ici un canon pack 40 allemand Et voilà dans les grandes lignes Si j'ai pu importer ça vous pouvez importer n'importe quoi Et c'est ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel Donc on passe à la partie suivante C'est l'installation des outils Pour pouvoir réaliser des modèles 3D dans le jeu Alors bienvenue sur mon bureau Donc ouvrez bien les yeux C'est ici que tout va se passer Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à avoir Pour pouvoir faire de la modélisation 3D dans Days Donc il y a pas mal d'outils à installer Je vais vous montrer comment ça marche Je tiens à remercier Mathieu Longtime Le YouTuber qui fait des tutoriels sur YouTube De modding sur Days Et aussi sa communauté Et plus principalement Fenrir et Jérémy Deux personnes anglophones Qui m'ont aidé à résoudre certains problèmes Notamment au niveau des collisions Ils m'ont aidé à comprendre pas mal de choses Et c'est aussi pas mal grâce à eux Si j'ai réussi à arriver jusque là Parce que j'étais bloqué sur 3-4 trucs Donc merci à eux Et du coup j'en profite pour faire ces tutoriels En francophone Comme ça ça pourra aider un petit peu La communauté francophone Donc pour pouvoir faire ça Vous allez devoir installer des outils Ces outils vous les trouverez dans Steam Accrochez-vous à vos slibars Hop on arrête Days Bon ça c'est pas grave Donc quand vous êtes dans votre bibliothèque Steam Vous allez dans cet onglet là Vous avez marqué jeu Quand vous avez installé Days Vous cochez outils Et une fois que vous avez coché outils Vous aurez dans 100 catégories Parce que moi je l'ai mis en favori Vous aurez les outils Days Tools Qui apparaîtront Si jamais vous avez du mal avec ça Regardez les tutoriels de Fred Sur la même chaîne Sur ma chaîne YouTube Pour savoir comment faire son serveur Privé en local Et comment mettre des modes de base Ça je ne le réexpliquerai pas Il y a déjà des tutoriels là dessus Donc une fois que vous aurez coché outils Vous allez pouvoir vous rendre Donc dans le 100 catégories Trouver le Days Tools Et l'installer C'est ici que tout va se passer Vous voyez j'ai déjà 85 heures dessus Donc vous faites lancer On lance Days Tools Une fois que c'est installé bien sûr Donc on peut redécocher outils C'est plus nécessaire maintenant Hop Tech Enfin on peut le recocher Parce que sinon vous ne l'aurez plus Qui apparaîtra ici Et une fois que Days Tools est lancé Vous allez avoir cette fenêtre Et cette fenêtre Vous allez devenir très très amis Avec ce que c'est là Que tout se passe Une fois que cette fenêtre apparaît Vous allez devoir Aller dans Tools Et faire Mount Drive P Ou le P Drive en anglais Mount Drive P Va installer un nouveau lecteur Sur Donc bon là c'est un écran noir C'est normal Il m'a demandé d'autoriser En tant qu'administrateur L'action pour installer le P Drive C'est un lecteur Propre à Days Qui va s'installer sur votre PC Que voilà Hop P Drive Donc vous voyez ici J'ai tous mes Tous mes dossiers Toutes mes affaires Et ici j'ai un nouveau disque Qui est apparu Le local Pi Qui est hébergé Sur vos disques principaux C'est pas un cloud C'est rien de tout ça A chaque fois que vous allez quitter Et revenir dans Days Démarrer votre PC Le P Drive disparaîtra Et il faudra le réinstaller A chaque fois que vous ouvrirez Days Tools Quand il se désinstalle Et quand vous revenez Quand vous le réinstallez A chaque fois Vous gardez toutes vos affaires dedans C'est une espèce de De disque De disque de travail En fait Il est important ce P Drive Parce que vous allez aussi Devoir aller dans Days Tools Et faire Extract Game Data Quand vous allez faire Extract Game Data Donc extraire les données du jeu Vous allez récupérer un fichier Qui s'appelle DZ Qui est ici Et ce fichier C'est la base de données De Days Avec laquelle vous allez devoir travailler Et vous allez trouver Beaucoup de choses dedans Vous avez tous les items Les mécaniques Tout ce qu'il y a dans Days ici En l'occurrence On va avoir besoin D'aller dans Data Souvent Dans Penetration Et récupérer les RV Math Qui sont ici On le verra dans ce tutoriel Vous allez avoir aussi Tout un tas d'autres choses dedans Vous allez pouvoir Trouver par exemple Dans Caractères Ici Tous les modèles 3D Des items Et les textures Bien sûr Et c'est assez utile Si vous voulez faire De la retexture Comme je le fais Aussi Une fois qu'on a tout ça Et bien il va falloir Commencer à faire notre modèle 3D Donc pour ça On va avoir besoin De deux outils Ça sera Object Builder Et Addon Builder Et puis en plus Il faudra utiliser L'utilitaire Image to PIA Donc on ouvre Object Builder Tac Tac Alors Ça arrive que Ça m'erdoit Rien d'anormal On va fermer Relancer Tac Voilà Ça arrive Il y a des petits bugs C'est pas un outil Qui est très stable Il y a souvent Des petits dépannages À faire dessus Et surtout Il y a une configuration Qui est assez importante À avoir Je vais vous expliquer Comment moi je fais Donc j'ai ma propre manière D'opérer bien sûr Et Bon chacun peut avoir la sienne Ça c'est pas un problème Mais je vous montre Comment je fais Ce qui est assez important Ça va être d'installer Une visionneuse externe Parce qu'elle a plusieurs Plusieurs fonctionnalités Dans ce qu'on va avoir à faire Avant tout On va devoir donc Avoir un modèle 3D A travailler Ce modèle 3D Donc j'en ai téléchargé Un sur internet Que je vais importer ici Alors d'abord Je vais vous montrer Lequel c'est Tac Donc Ça me prend un peu de temps Forcément Parce que j'ai Un petit paquet De modèles 3D ici Et le modèle 3D Sur lequel on va travailler Pour faire chier de monde Ça sera Une White Unicorn Pool Float Donc une superbe Bouée licorne Donc On récupère un fichier 3D En zip Ça après je ne vous l'apprends pas On va faire Extraire VR Il va me créer Un dossier Hop Lié à l'archive Voilà Et dans ce dossier 3D Je vais retrouver Plusieurs fichiers Important Le premier sera dans Source Hop On va extraire de nouveau Alors après chaque fichier 3D Est différent Mais bon Voilà Et ici on retrouve Donc ce qui m'intéresse Le Pool Float 2 Donc ça c'est notre C'est notre C'est notre Olicorne Ici on va avoir Des textures Après c'est possible Là Qu'il y ait d'autres textures Mais apparemment C'est un doublon Comme je le dis Chaque fichier est différent Pour travailler sur notre ami Object Builder Il va falloir principalement des objets en FBX Ça c'est de la 3D Je ne vais pas trop entrer dans le détail Juste simplement Si vous avez besoin de convertir Vous pouvez utiliser une application Qui s'appelle Blender Qui est gratuite Qui est un logiciel de 3D Qui est un peu compliqué à utiliser Je vous montre très simplement Comment ça marche Si j'ai un objet Qui est dans un format Que Blender prend en charge Et que je veux convertir en FBX Il me suffit de faire Attention pas ouvrir Mais importer WaveFontObject Donc OBJ obsolète Ou WaveFont OBJ Nouveau format Ça dépend du format dans lequel c'est Ensuite je vais dans Mon accès Hop 3D Archive WhiteUnicorn Source Hop Voilà Je récupère mon OBJ Qui est ici Très bien Petit bonus Parce que comme je l'ai dit On ne peut pas On ne peut pas faire des modèles Qui sont trop gros Si vous avez un modèle Qui est trop lourd Regardez bien On va ici En haut à droite On va dans Statistique A gauche On voit le nombre de sommets D'arrêt de face et triangle Il faut avoir environ 35 000 Sommets Arrêt de face triangle C'est assez flou Mais je vous montre Ensuite Mais si jamais vous avez un objet Qui est trop lourd Dans notre ami Object Builder Qui est ici Vous pouvez sélectionner l'objet Allez ici Dans Modificateur Ajouter un modificateur Décimer Et si vous rentrez Une donnée Donc là C'est une valeur De 1 0 0 0 Si vous voulez diminuer Par 2 La qualité de l'objet Ou la complexité De l'objet Vous entrez 0 5 000 Et là Vous voyez Ça a légèrement modifié Ma bouée Elle a perdu En détail Si Je bouge Comme ça Vous voyez que Je réduis Comment ça marche Vu que c'est un objet Qui est Rond Ou du moins Sphérique Alors attention Les objets sphériques Ont tendance à être Beaucoup plus lourds La sphère parfaite N'existe pas en 3D Si j'entre en mode Édition Vous voyez ici Qu'il y a Toutes ces choses là On voit des points On voit des faces On voit des arrêtes Forcément Plus l'objet Est technique Est compliqué Arrondi Est gros Plus vous avez de points Vous voyez ici Cette zone est un peu plus Un peu plus technique Que le reste Il y a plus de points Donc Quand je vais réduire Ici En fait Ça va retirer des points Et ça va fusionner Au lieu d'avoir ici Par exemple ici Ma surface Avec 4 carrés On va retirer un point Et 3 arrêtes ici Pour avoir plus qu'un seul carré Ça va diminuer les détails Mais ça va aussi diminuer Le poids de l'objet C'est pas un tutoriel Blender C'est juste un bonus Pour vous montrer Comment on peut faire Donc une fois Que j'ai ma licor Je ne l'ai pas réduite Parce que je m'en fous Je vais dans fichier Exporter FBX Et ensuite Je peux exporter Mon FBX Où je veux l'exporter Et réutiliser Ce FBX Pour l'importer Dans Days 3D Object Builder Je l'appelle A chaque fois C'est un nom différent Mais bon Pas besoin de le faire Parce que j'avais déjà J'avais déjà mon fichier Qui existait en FBX Vous pouvez importer De l'objet De l'objet Dans Blender Mais il vaut mieux Travailler en FBX C'est un format Qui est mieux en 3D Donc on pourrait importer L'objet Mais hop Je vais importer le FBX Donc je vais me retrouver Dans mon disque F Hop Aller chercher Mon Oula Je suis bien là Dans 3D Hop Dans mes archives Mon Manicorne Source Hop Voilà Et vous voyez ici J'ai mon FBX Je l'importe Tac Là il va me demander Quels sont les éléments Que je veux avoir Pour importer mon fichier Donc Il y a des animations S'il y en a Mais là c'est pas le cas On parle d'un objet simple Dans Days Pas d'objet animé Pas un objet Quoi que ce soit Donc Mesh C'est les arrêts Tout ça Texture C'est s'il y a des textures UV-Sets C'est le map editing Pour Enfin l'UV mapping Pardon Qui permet Au moteur De savoir Où est-ce qu'il met Quels endroits De la texture Petit point texture Vite fait Si je retourne ici Et qu'on regarde ma texture On a ça Donc ça C'est la texture Ça peut paraître complexe Mais si je vais voir Dans mes bases 3D Ici Et que je prends Un modèle Par exemple Mon T54 Si je regarde Les textures Elles sont comme ça Ça c'est une texture Ça fonctionne comme ça Et pas autrement Et c'est important D'avoir l'UV mapping Parce que sinon Notre ami Le moteur Qui permet D'afficher la 3D Ne pourra pas savoir Où il doit mettre la texture Si je prends mon canon De 88 Si c'est le bon Tac Que je vais dans les textures Voilà C'est celui-ci Donc ça c'est la version Que j'ai fait du camouflage Le camouflage de base C'était un camouflage désertique C'est comme ça L'UV mapping Vous voyez ici On a l'aigle Avec la croix gammée On a toutes ces choses là Donc ce map editing Il fonctionne pour le châssis Mais pas pour le canon Parce que le canon N'a pas son UV mapping C'est technique Mais c'est de la 3D Et ça ne concerne pas Vraiment le tutoriel On s'égare Donc ça Si vous n'avez pas Un fichier comme ça Vous n'avez pas de texture Ça c'est important Et si vous avez un fichier Comme ça Mais sans UV mapping Ça fera de la merde Donc là il y a UV set C'est une très bonne chose Ça veut dire qu'il y a Un UV mapping Après vous pouvez aussi Télécharger un fichier Où il y a l'UV mapping Mais pas la texture avec C'est les joies d'internet Vous pouvez toujours trouver Des items 3D Dans lesquels vous allez Ne pas pouvoir avoir tout Soit on vous mettra Les textures payantes Soit on vous mettra L'UV mapping payant Soit vous aurez du bullshit Enfin bref Ça après c'est vous qui voyez Et ensuite master scale C'est pour savoir A quelle échelle On importe le fichier Donc on ne sait pas Quelle taille il fait On va l'importer en 1 Pour voir Donc là on voit Que c'est énorme C'est beaucoup trop gros On a une licorne géante Donc on va Hop On va réimporter Hop Donc toujours Ma licorne Et on va diminuer L'échelle ici On ne va pas la prendre En 0.1 On va la prendre En 0.01 Import Donc là c'est toujours Assez gros Après c'est pas grave On peut redimensionner L'objet ensuite Donc on a notre objet Qui est là Dans les windows Je vous recommande De cocher Tous ces éléments là Qui seront importants Pour pouvoir travailler Donc statue bar Main toolbar View control bar Edit toolbar Current position Loads Mass Ressources librairies Measuring Name properties Name selection Selection operation Et texture library Vous n'allez pas tout utiliser Mais vous avez ici Je vais vous expliquer un petit peu L'interface object builder Donc on en est là Chose très importante Quand vous avez importé Votre objet en 3D Vous allez devoir utiliser Un truc qui est assez technique C'est la visionneuse Qui est ici Que vous ne verrez pas au début Qui est Qui s'appelle Bulldozer Alors Je vous montre déjà Comment ça marche Je vous explique Comment l'installer ensuite Ça c'est important En fait ça va demander Au moteur 3D du jeu De faire tourner l'objet Et pourquoi est-ce que c'est important Alors il y en a peut-être Qui ne le font pas Mais je vous recommande A chaque fois que vous mettez Un nouvel objet Dans votre object builder Première chose à faire C'est aller faire un tour Sur la visionneuse Parce qu'en fait Si vous allez Tester ça sur Bulldozer Vous allez pouvoir savoir Si l'objet s'affichera en jeu Si Bulldozer ne peut pas Vous afficher votre modèle 3D Ça veut dire que votre modèle 3D N'est pas supporté par le jeu Qu'il est soit trop lourd Soit qu'il y a un problème Ça m'est arrivé assez souvent Et c'est pour ça que c'est La première chose à faire Ne commencez pas à travailler Sur un objet Si vous ne savez même pas Si le jeu va pouvoir Le faire tourner Je vous prends un exemple Si on prend un objet Qui est trop lourd Donc on va ouvrir Un autre Deus Builder Object Builder On va ouvrir Edit File Import FBX Et je vais aller voir Dans mes 3D Par ici Si je prends Un fichier qui est lourd Genre celui-ci Le tigre de détruit Bon déjà Vous voyez de base Ça merde Je peux faire Import quand même Ça n'importe rien Au moins il vous l'a dit Dès le début Mais si je prends Un autre fichier Donc si je prends Par exemple Import Un fichier Avec lequel j'ai eu Beaucoup de problèmes Ici celui-ci Par exemple Tac Que j'ai retravaillé Sur Blender Qui a été réduit Vous voyez les UV sets Mes mèches Texture Et rematch Il y a tout Je réduis son échelle Hop import Donc il est là Donc c'est un objet 3D quelconque Bien sûr En bas à gauche On voit un truc très important Notez bien Point face Vous voyez 11 334 points 22 595 face Ça passe On peut mettre des objets À 35 000 points 35 000 faces Ça passe Mais par contre Si je lance ma visionneuse Donc De bulldozer Sauf que voilà Donc ça C'est un crash Qui peut arriver Ça peut être lié À pas mal de choses Vous voyez Que c'est complètement Ruiné Un bulldozer Ne répond pas Ici on a encore Le temps de chargement Là il y a un petit point rouge Le truc crash Donc pas d'autre moyen Que de le fermer de force Et donc ça veut dire Que l'objet ne fonctionnera pas Dans le jeu Là en l'occurrence Le problème De cet objet Venait Du nom Que je lui avais donné Et aussi du fait Qu'il était un peu trop lourd Parce que Même s'il n'y a pas Beaucoup de points Et de faces Il est trop arrondi Et le jeu Il aime pas Quand c'est trop arrondi Parce qu'en fait Ça c'est que De l'arrondi Si on regarde Les faces On peut faire View Solid fill face Donc face remplie Vous voyez ici Que mon objet C'est que de l'arrondi Et ça Days Editor Object Builder Il aime pas Donc Dans tous les cas Je vais pas Vous Vous parler de tous les dépannages A faire Je le referai peut-être Sur notre vidéo Mais Faites attention Ouvrez bien Bulldozer La visionneuse Pour pouvoir Vous assurer Que votre objet N'est pas bugué Et pas trop lourd S'il est trop lourd La visionneuse s'ouvrira Mais par contre L'objet n'apparaîtra pas dedans Vous aurez juste Le petit point rouge Au milieu Ça j'expliquerai Comment le résoudre plus tard Donc j'ai ma licorne C'est très bien Comment fonctionne Builder Bulldozer Pardon La visionneuse J'ai eu beaucoup de mal A l'installer Ce que je comprenais pas du tout C'était Donc j'ai cherché sur internet Partout comment l'installer Mais en fait c'est très simple Elle est déjà sur votre pc Vous avez rien à faire A part aller Dans Les préférences Dans options Ici Ouvrez bien les yeux Parce que c'est important Vous allez aller dans External Viewer Et ici Dans Value Vous devrez Entrer Ce chemin D'accès Là Que je vous mettrai Certainement En description Ou que je mettrai En fichier quelque part Pas sur Discord Ne venez pas le chercher Sur Discord Ne venez pas sur Discord Si c'est juste pour ça Mais voilà Vous allez devoir Entrer ça Alors qu'est-ce que c'est Ce chemin Ce chemin Il est lié A Days Donc votre jeu Days Days-X64 Exe Moi Il est sur un autre disque Il n'est pas installé Sur C Si je veux avoir ça Il va falloir Que j'aille Donc ouvrir Mon Explorateur de fichiers Donc on va ouvrir ça Donc je vais ouvrir ça Dans une nouvelle fenêtre Ici C'est là que j'ai Mes répertoires d'installation Donc pour vous Ça sera Certainement C Le disque C Qu'on trouve dans le PC A l'origine Disque local C Ici Dans Programme Ensuite dans Steam Qui se trouve Dans Programme Ou dans Programme X86 Mais c'est par ici Pour vous Steam Ensuite vous allez avoir AppData et compagnie Mais moi Steam Apps Ici Tac Common Et vous allez avoir Votre Mais moi Je l'ai installé Sur notre disque Pour gagner de la place C'est dans Steam Library Où vous installez vos jeux Steam Apps Common Days Et ici Vous avez votre jeu Days Donc Steam Library Steam Apps Common Days Steam Library Sera sur votre disque C Dans Programme Si jamais Hop Steam Et vous l'aurez par ici Steam Steam Apps Common Days Moi il m'a installé Une Steam Library Parce que J'ai installé D'autres différents jeux Sur mon disque Donc Steam Steam Apps Common Days Et j'ai Mon Days Daze X64 Exe Très important Donc Cette histoire de chemin d'accès Il est à partir de là Je peux le copier Et le coller Sur un bloc note Au cas où Pour ne pas le paumer Parce que je vais vous montrer Comment ça marche Donc Si vous voulez installer La visionneuse Dans tous les cas Vous êtes quasiment obligé de le faire Vous allez ici Vous faites clic droit Sur Daze-Bas Et machin exe Copier en tant que chemin d'accès Hop Et ensuite Vous venez ici Donc On remonte là Et ensuite Bon vous aurez rien Donc vous mettez CTRL V Pour mettre ça Vous retirez les guillemets De chaque côté C'est important Et ensuite Vous vous entrez Donc vous me faites Un espace derrière X64.exe Et vous mettez Hop Cette ligne là Qui va permettre À Object Builder De savoir Comment ouvrir Bulldozer CTRL Z Copier Coller Et voilà Votre visionneuse externe Bulldozer Fonctionne Je referai un petit tutoriel Vite fait Pour montrer comment ça marche J'ai deux points Simulary Streamup C'est à tac Hop Et se passe ici Bulldozer Hop Ok Et maintenant Si j'ouvre Vous aurez ce nouveau truc Qui s'affichera L'espèce de Alors moi je vois une fois S'il y a un marteau Mais ça c'est moi Maintenant vous pourrez Visionner Vos objets 3D Dans Object Builder Dans directement Le moteur du jeu Qui vous permet Vraiment de vous assurer Que ça fonctionne Donc maintenant On sait comment fonctionne Bulldozer On sait que le truc s'affiche C'est très bien Autre élément Avant de commencer C'est Vous sélectionnez Tout votre objet Ou vous allez directement Ici là Tac Et vous sélectionnez Tout Avec le contrôle A Si c'est possible Faites contrôle A Vous appuyez sur la touche E Ça va vous ouvrir une fenêtre La fenêtre des textures En l'occurrence Les face properties Et ici il va falloir tester Si votre texture fonctionne Aussi Avant Parce que si vous faites votre objet Et qu'en fait la texture Elle est bullshit C'est dommage Pour ça Il va falloir Que votre texture Vous la passiez En un format Que Days peut lire Pour ça C'est pas compliqué On va aller chercher Le fichier Donc de la licorne 3D Ici Voilà On va aller dans Texture Récupérer le fichier PNG Alors il existait aussi là Vous avez toujours Plusieurs fichiers Souvent vous avez le normal Qui permet d'avoir Le relief Un petit peu Si vous voulez le retravailler Sur Gimp Ou autre chose Ça je le montrerai plus tard Et sinon vous pouvez aussi Avoir directement la texture Ça c'est très bien Donc on va dans Image to PAA Ici Voilà Ça vous ouvre une nouvelle fenêtre Vous glissez Déposer Ou vous ouvrez directement Depuis image to PAA Votre PNG Il faut que ce soit du PNG Pas du JPEG Rien de tout ça PNG Le fichier d'importation Vous glissez votre PNG Ici Et vous faites Process Files Ici Il va vous dire Qu'il va directement importer Le fichier PA A l'endroit D'où vous avez Envoyer le fichier PNG Mais c'est pas grave Vous allez dans Vous faites oui Du coup Alors Il merde Pourquoi il merde Si ça merde Ça arrive C'est aussi pour plusieurs éléments Ça veut dire que votre Votre fichier texture Il est peut-être en 16 bits Donc ça C'est un bonus Je vous le montre Mais normalement Ça fait pas partie du tuto Donc je vais ouvrir Mon Fichier Alors ça On en a plus besoin Je vais ouvrir Paf Ça Je vais le foutre dans Gimp Pour vérifier L'image Donc là déjà On voit que le fichier Semble être assez gros 5461 C'est une grosse texture Mais ça c'est pas très grave On va aller dans Images Précision Entier 8 bits Donc normalement C'est bon Il n'y a pas de Ça devrait fonctionner Donc si ça fonctionne pas Ça peut être Pas mal d'autres éléments Ça peut être que le fichier Est trop gros Que le fichier Est trop lourd Faire il fait combien Il y a vraiment de tout Dans ce truc là C'est de l'informatique Qu'est ce qu'il nous dit Sur le fichier 1MO PNG Normalement il n'y a pas De risque Mais on peut essayer Plusieurs choses On peut déjà Diminuer la taille Parce qu'on n'a pas besoin D'avoir un truc trop gros Donc on va le passer En 40 Parce que ça peut être Aussi ça le problème Un fichier texture Doit être obligatoirement carré Sur des formats Assez simples Comme 4096 4096 pixels Généralement Il aime bien Les trucs comme ça Ou diminuer 4096 par 2 Ça fonctionne plutôt bien Donc là je récupère Un PNG Alors j'ai fait Images Echelle On passe en 4096 Pec Impeccable On s'assure que c'est bien Du 8 bits Ça c'est très important Entier 8 bits Impeccable On va exporter Et lui donner un nom Alors je vous recommande Un truc Ça peut bugger souvent C'est chiant Faites attention Aux termes Avec des accents Avec des termes trop longs Faites des choses simples Parce que ça peut aussi Bugger Moi ça m'est arrivé De pas réussir à importer Un fichier dans Daze Juste parce que le nom Était trop long Où il y avait des accents Donc on va mettre Texture Unicorn Tout attaché On peut mettre Un tiré bas Pas d'espace Jamais d'espace Que du tiré bas Donc tiré du 8 Exporter Exporter Donc avec une compression Si possible N'hésitez pas à compresser Vos fichiers Si jamais On va réessayer Est-ce que ça va marcher Donc là j'ai ma nouvelle Licorne texture Hop Qui est plus petite Dégager ça On va faire Export to PAA Et là Ça fonctionne Donc quel était le problème Ça peut être le nom Ou ça peut être la taille Je pense que c'était la taille Parce que quand vous regardez Les dimensions J'ai jamais vu Des tailles comme ça Détail Détail du détail 5461 pixels Ça correspond à rien Parce qu'une texture Ça doit être soit Du Du 4096 Soit Du 2048 Soit Du 1024 Soit Du 512 Soit Ça fonctionne comme 16, 32, 64 128 512 Soit Donc pareil Divisé par 2 C'est des bits C'est aussi simple que ça Donc faites attention Cette règle Elle est importante Si la texture Ne correspond pas à cette règle Ça va merder Pareil Si c'est pas du 8 bits Ça merde aussi Il faut que ce soit du 8 bits Que ça corresponde A ces trucs là Donc vous pouvez aussi Avoir des textures très grosses Moi ça m'est déjà arrivé De travailler sur du 8192 Et après Bon plus C'est un petit peu Mes statuts sont en 8992 Bref On a corrigé le problème Notre texture fonctionne Donc ça après J'expliquerai comment le faire Sur notre tutoriel On a notre image en PA C'est ce qu'on voulait Donc là Pour tester Si ma texture fonctionne Donc on reselectionne tout On appuie sur E On va dans Texture Hop On va chercher Où se trouve le fichier Donc moi C'est ici Archive zip White unicorn Texture Alors hop Là vous voyez que Rien ne s'affiche C'est normal Il faut aller ici Où il y a marqué TGA Vous allez mettre PAC et PAA Donc c'est pas ici Que je l'ai foutu Alors ouais Non c'est pas ce qui m'a mis ça Tech Hop Source Tech Texture Et voilà Donc PAC et PAA Attention parce que de base Il vous met TGA Et vous pouvez avoir l'impression Que du coup vous n'avez pas Des textures C'est ici PAC et PAA Vous faites ouvrir Chose très importante A savoir A comprendre Pour visionner La texture Dans Bulldozer Donc la visionneuse Il faut garder Le f Du chemin d'accès Je vous remontre après Comment ça fonctionne Donc Apply On Réouvre Alors bon J'ai gardé sélectionné Il ne faut pas le faire On devra pouvoir quand même Voir la texture Mais quand vous sélectionnez Toutes les faces Vous allez avoir l'objet Qui va s'afficher en rouge Ça peut être assez pénible Mais c'est pas spécifiquement problématique Tac Alors Du coup Ma licorne Elle est splendide N'est ce pas driver Il faudra J'ai la même en vrai Mais elle est transparente Avec des paillettes C'est driver qui me l'a offert Ah La belle licorne Euh Quitter Donc la licorne C'est bueno Euh Et voilà Alors maintenant Pour commencer à bosser Sur votre truc Et vous assurer que c'est tout bon On va aller dans Euh Disque local P Donc là C'est là où on va bosser Et on va créer notre fichier Très important Donc nouveau Ce sera le nom De l'add-on Que vous ajouterez Dans le jeu Et on va entrer Donc licorne Au cours C'est le nom de mon add-on Hop On a ce fichier Maintenant on va ajouter un nouveau fichier Qu'on va appeler Data Et c'est dans ce fichier data Qu'on mettra notre texture Pour l'importer Sous format PBO Et compagnie Mais ça on verra après Donc je vais aller chercher ma texture En PA Dans Mes fichiers Voilà Copier On va retourner dans le disque P Dans licorne Data Et on met la texture Impeccable Une fois que ça c'est fait On va aller Donc sélectionner de nouveau Tout l'objet Appuyer sur E Encore On va lier la texture Mais depuis le nouveau chemin Qu'on a mis dans P Licorne Data Et on lit la texture Et attention Cette fois-ci On retire P Deux points Anti-slash Comme ça Parce que quand vous ferez Votre add-on Quand vous le créerez Il ne sera plus lié à P Puisque les gens le téléchargeront Il ne sera lié Qu'à son fichier de base Qui sera créé Avec le PBO Mais on en reparle après Donc ça c'est très important Sinon ça ne marche pas On applique Ok Et maintenant la texture Est liée au fichier P3D Ce fichier P3D Donc sera le fichier Qui sera lu Et le fichier de votre objet Dans Days Pour le sauvegarder Et pour l'avoir Vous allez aller dans File Save As On va entrer donc Licorne Tout con On va l'appeler Oui Alors pas d'accent Oui Tirez bas Licorne Voilà On va dans Licorne Et on l'enregistre Et on l'enregistre à la racine De Licorne Donc on ne rentre pas Dans l'atteinte On le met là Maintenant notre fichier Hop Tech Si on va dans Licorne On retrouve le P3D C'est important Donc on a ça C'est parfait On a notre Licorne Pour ce qui est de la gestion Des modèles de collision Et compagnie Je vous montre après Comment ça fonctionne Ce sera une modification Du P3D à faire Je vais vous montrer simplement Comment le configurer Parce que le reste C'est assez compliqué Donc Maintenant on a tout ça C'est parfait Il va falloir configurer Notre objet Pour configurer notre objet Donc ça On n'en a plus besoin Ça on n'en a plus besoin Hop Ça on en aura besoin après On va se rendre Donc dans notre Pélicorne Ici Et il va falloir Lui créer Un fichier Config Ce fichier config Donc on va le récupérer D'un autre objet Que j'ai Qui Qui se trouve Dans Là Tigre 1 On va prendre celui là Le config Cpp Hop C'est important Copier On retourne dans L'icorne Et on colle Donc là J'ai dupliqué Alors le presse-papier A déconner On retourne Dans le tigre On copie On retourne en arrière Et on colle Nous avons notre fichier Config Config Cpp C'est le même fichier Que j'ai copié Qui permet de coder Le tigre Que vous avez vu Dans le jeu Donc si je l'ouvre Je me retrouve Avec mon tigre Bienvenue sur Notepad Notepad C'est le logiciel Qu'il faut utiliser Pour coder Alors il y en a Qui le font sur Sur le bloc note Comme Fred Par exemple Mais Fred est différent Des autres enfants Donc Notepad++ Google Notepad++ Téléchargé Vous avez Notepad++ C'est incroyable Et quand vous voulez Ouvrir votre fichier Config Cpp La première fois Clique droit Ouvrir avec Notepad++ Ou chercher le fichier Ça je ne vous l'apprends pas Ça c'est la ligne de code De base Pour afficher Notre objet Dans le jeu Je le mettrai Certainement Sur le forum Ou en lien Quelque part Si jamais Je trouverai un moyen De vous le mettre Il sera en description Ou il sera Sur le forum Dans un premier temps Ce qui va y avoir Des changements Au niveau des fichiers Sur mon activité Donc on verra Mais ça C'est notre truc de base Pour notepad++ N'hésitez pas A aller dans Quelque part Il y a des options Peut-être dans Affichage Peut-être je ne sais où Mais il existe Un mode sombre Paramètres préférences Certainement Quelque part Dans affichage J'imagine Mode sombre Ici Et vous pouvez Vous mettre Un mode sombre Très important Parce que Si vous ne mettez pas Le mode sombre Vous allez perdre Vos yeux Voilà Donc codez là-dessus Et vous êtes aveugle Dans pas longtemps Donc on met un mode sombre Sur notre pad++ Prendez soin de vos yeux N'est-il pas gentil Alors tac Donc maintenant qu'on a ça Très simple On va juste changer De trois trucs Ici la classe Moi je vous recommande De laisser l'end Parce que c'est le nom De base Que vous avez Sur days editor Pour tout ce qui est Objet fixe Statique Qui s'affiche Et ensuite Donc l'end-bar On va mettre Boué Donc avec deux E Machin Hop Licorne Et voilà On prend notre boué Licorne Qui est dans CFG Patches Qui permet de créer L'objet Et ensuite En dessous Classe CFG véhicule C'est ce qui va permettre De donner au véhicule Son modèle 3D Et compagnie Donc Land Boué Licorne C'est le nom qu'on donne On va ici Donc on ne touche à rien d'autre C'est important Il faut rester sur la classe House District CFG véhicule Tout ça On ne touche pas On va juste remplacer Land Tigre Décatigre Tac Même on va rajouter Parce que j'ai mon préfixe Perso Dracov Corp On va le rajouter là Décat Tire et bas Voilà Et Et donc C'est très bien Et ici Juste attention Dans modèle On va aller chercher Le chemin d'accès De la bouée licorne Toujours dans Notre disque P Donc Le P3D qu'on a créé On va faire un clic Droit dessus Copier en tant que Chemin d'accès On va Prendre ici Alors moi je prends les guillemets Avec Il y en a qui ne le prennent pas Chacun code comme il veut Tac On a notre fichier On va juste retirer Encore une fois Très important Le P Deux points Anti slash Parce que Le fichier ne sera plus lié à P Une fois que vous aurez créé le PBO Et voilà On a notre config Donc le classe Tout ce truc là Ça permet de créer l'item De dire au jeu Voilà il y a un nouvel item Il s'appelle L'un des cas Boué licorne Et ensuite Le classe CFG véhicule Il permet de dire Voilà mon nouvel objet L'un des cas Boué licorne Il est considéré Comme faisant partie De cette classe là Donc une maison Non destructible Et donc Ça c'est la classe de base Et ensuite Vous lui redéfinissez Que mon objet L'un des cas Boué licorne Qui est dépendant De la classe House non destructible Se comporte Comme house Non destruct Donc Le nom du fichier De la classe Qu'on a créé au dessus Deux points Espace Ça Donc Quand vous récupérez Ce fichier Que je mettrai Quelque part certainement En description Et compagnie Vous trouverez Vous aurez même En fait juste à changer ça Le nom Le modèle On ne touche à rien d'autre Sinon je vous pète la gueule Parce que vous allez venir Sur les escorts Oui ça marche pas et tout Bah ouais mais t'as pas écouté C'est chiant Je finis mon café Pour la fin Il est froid Bon alors Une fois qu'on a ça On sauvegarde Attention au niveau des sauvegardes Des fichiers config.cpp Moi je préfère Même si là c'est un fichier Que j'ai ouvert Depuis licorne Je vous recommande De faire fichier Enregistrer sous D'aller rechercher Votre chemin d'accès P, licorne Tout ça De prendre le config Et d'enregistrer par dessus Ca revient au même Que faire enregistrer Directement ici Mais si jamais Vous avez merdu Quelque part Que vous avez pris Le config cpp Du tigre Par inadvertance Je prends comme exemple Du tigre Non pas là Ici Que vous avez pris Ce config cpp Que vous l'avez ouvert Avant de le déplacer Dans le fichier Quand vous allez l'écraser Vous allez l'écraser Dans le tigre Et vous allez foutre le merdier Parce que du coup Le tigre ne fonctionnera plus Enfin Ou non Parce que là Ca c'est les fichiers Que j'ai configuré en PBO Après Donc ces fichiers Je ne les utilise plus C'est juste les fichiers de travail Puisque maintenant Ils sont sous forme de PBO Mais je vous montre ça juste après Mais faites attention à ça Je vous recommande De faire comme ça Donc on peut fermer notre fichier Et maintenant Si on va dans DECA Dans le disque P Dans l'icorne Voilà On a un fichier Qui se comporte comme ça Avec le P3D Donc le modèle 3D Dans Data La texture Dans Config CPP Hop Si on l'ouvre Notre l'icorne C'est impeccable Maintenant On va pouvoir procéder A la création Du fichier spécial Que Days va lire Qui s'appelle Un fichier PBO Pour ça On va dans Days Tools De nouveau Dans Addon Builder Voilà Attention On ne fait rien de différent Que ce que je vous ai montré Sinon Vous allez Ça ne va pas marcher Et vous allez foutre le merdier Comment fonctionne Days Addon Builder Chose importante Avant tout Dans Options On va dans List of files To copy directly Et on met Tous ces fichiers là Parce que de base Quand vous allez ouvrir Days Addon Builder Il n'y aura pas Tous ces fichiers là Donc vous mettez Tout ça Je copierai Certainement Je ferai peut-être Un fichier Une note Où dedans Je mettrai Tous les éléments A copier Le chemin Days Builder Et compagnie Qu'est-ce que je suis gentil Franchement Rien que pour ça Je dis Ça mérite de regarder la vidéo Sans un bloqueur de publicité Parce que vous tuez internet Bon Donc on a tout ça C'est très bien Cancel Pas besoin d'y toucher Et ici Le Addon Source Directory Ce sera le fichier Qu'on a créé Dans disque local P Et nulle part ailleurs Si vous foutez ce fichier Sur un autre disque Comme moi je l'ai fait au début Sur F Sur E Sur G Sur Z Sur ce que tu veux Ça ne fonctionnera pas Il faut que ce soit sur P Donc On ouvre notre chemin d'accès On se rend dans P On va dans Licorne Ici On prend le fichier licorne Pas le data ni rien On fait ok Donc il nous a sélectionné Notre fichier licorne Qui est ici Hop Et ensuite Destination To directory Of file name Donc là où il va envoyer Le fichier créé En PBO C'est là Où vous voulez avoir Votre PBO Ou votre add-on Ça peut être Là pour le coup Ce n'est pas un problème Vous pouvez Mettre encore P Donc Admettons Je veux juste créer Mon PBO Comme ça Donc moi J'ai créé mes mods Ça c'est La création de mods C'est un autre sujet Mais Si vraiment Vous voulez juste faire Votre add-on Et que ça fonctionne comme ça Vous allez dans P Vous allez créer un add-on Donc nouveau dossier Que vous mettrez Arrobas Donc licorne Si tu veux Tac C'est un nouvel add-on Que vous allez installer Ensuite Vous mettrez votre PBO Dans licorne Mais si vous faites ça Il faudra En fait ça fonctionnera Il faudra le publier sur Steam Mais ça Publier un mod sur Steam Ce n'est pas le sujet Moi en l'occurrence Je travaille sur un serveur local Pour l'instant Donc ça veut dire que Si vous avez un serveur Personnel Où vous voulez Faire votre fichier Ou quoi Il faudra penser Très important Là j'en réfère Au tutoriel de Fred Sur la même chaîne Sur comment modder Et installer des mods Très important Votre start-serveur.bat Pour ceux qui ont un serveur local Vous l'ouvrez Oh bah il m'a fait de la merde Bah alors du coup On va l'ouvrir plutôt sur Même en fait On va penser à fermer le serveur Parce que c'est le C Parce que le serveur tombe Que ça fait de la merde Hop On rouvre un bloc note On glisse le serveur.bat Ça marche toujours pas Ça merde On va l'ouvrir sur un autre Pas de plus plus Tac Voilà Donc ça c'est mon serveur.bat Ou le point Le fichier qui permet De démarrer un serveur Dans la catégorie des mods Ici Toujours pareil C'est dans le tutoriel de Fred Je ne réexplique pas Ici Il faudra rajouter le mod Donc ici On met Point virgule Arrobas Licorne Si on crée un nouveau mod Bien sûr Ce qui n'est pas mon cas Parce qu'en fait Moi j'ai déjà un mod Qui englobe Tous les fichiers Que j'ajoute Donc les fichiers Que vous avez vu Mes statuts Mes charts Tout ça Qui se trouvent dans DKCart Donc c'est comme si j'avais créé Mon fichier Licorne Donc voilà c'est bon Et ensuite Si vous avez par exemple Moi le DKCart Vous voyez il est ici Je le travaille là Dans add-on Je trouve mon tigre PBO Le fichier Licorne Fonctionnera pareil Donc je peux le supprimer C'était simplement pour expliquer Donc de la même manière Dont ça fonctionne Moi par contre J'enregistre les PBO Donc le fichier final Directement Dans mon serveur Ça me permet d'éviter D'avoir à le retravailler A chaque fois Mon serveur On se souvient Pour ceux qui ont regardé Le tutoriel sur Comment faire un serveur On va Donc là où se trouve le serveur Donc moi je l'ai mis Dans G SteamLibrary SteamMaps Come on Et ici j'ai mon fichier DaysServer Encore une fois Voilà tout est dans Le tutoriel de Fred Et ici j'ai les mods Et dans mes mods J'ai DKCart Add-on Et là on voit Tous les PBO que j'ai fait Donc Tourelle Tous les fichiers Que vous avez vu Là du coup Je vais demander A DaysAddonBuilder De faire en sorte Que mon fichier Pélicorne Il aille directement Dans Dans mon serveur Donc rejoindre Les autres PBO Donc je fais Pack Là il a Packé Mon fichier Donc c'est devenu Un PBO Vous avez ici Tout le descriptif Attention c'est possible Que vous ayez des Build Errors Ou build tout ça CFG Machin Problème Plusieurs solutions Un Vous avez merdé dans le code Vous avez bricolé des trucs Que vous n'aviez pas à bricoler Donc je ne vous félicite pas Deux C'est votre serveur Qui tourne encore Le start server.bat Qui est lancé Quand vous le lancez Souvenez vous Vous avez ici Hop En haut à gauche Ça qui tourne Ça il faut le fermer Sinon vous ne pourrez rien faire Comme modification Je vous montre Si on ouvre Que le serveur tourne Donc le serveur tourne en haut à gauche Hop Voilà Allez Voilà Et que je fais Pack Build Failed Result code 2.1 Error CFG Convert Task Filet Si ça vous met ça C'est parce que c'est votre serveur qui tourne Donc cette erreur Pour la corriger Vous fermez votre truc Et vous repaquez Hop Alors attendez qu'il est fermé Parce que c'est vrai que moi je repaque direct Mais il faut que Le serveur se soit bien fermé Bon Il faut être plus patient Là ça doit être bon Ah Donc On va rouvrir Addon builder Vérifier que le truc est bien fermé Pack Yes Ah Bon du coup j'ai merdé le truc Parce que j'aurais pas dû ouvrir le serveur Mais bon en gros voilà pour l'erreur C'est vrai que C'était un peu merdique Mais bon Quand vous faites vos Quand vous packez vos fichiers Ici vous pouvez les binariser Ça permet d'éviter que les gens vous pompent vos Vos affaires Vous pouvez binariser les textures Binariser tout Quand vous allez publier votre mode sur steam Les gens ne pourront pas le prendre L'ouvrir Et faire n'importe quoi avec C'est toujours possible avec certains outils par contre Il n'y a rien qui est strictement protégé C'est possible de débinariser un fichier Donc même si vous binarisez tout ça Ça va faire chier parce que Bah Enfin ça va faire chier le mec qui veut pomper votre truc Parce que ça va binariser votre Alors attendez J'ouvre mon fichier Tac Quand vous allez être ici Que vous allez ouvrir Donc moi par exemple Je vais me rendre plutôt dans mon Dans mon serveur Qui se trouve dans mon accès rapide Dead Days Server Donc ça c'est mon serveur Quand vous allez télécharger des mods Vous aurez tout ça J'ouvre mon mod Carte Ici dedans j'ai des PBO Si je décompile des PBO Grâce à certains outils Je pourrais avoir Le fichier de base Donc LICORN Qui sera comme ça La seule différence C'est que s'il a été binarisé Le config CPP sera binarisé Il sera config.bin BWELLICORN Il sera binarisé Mais oui aussi Il sera binarisé Et ensuite pareil Les textures seront binarisées Mais c'est toujours possible De débinariser les trucs Par contre on ne peut pas vraiment Débinariser un P3D Donc si vous le binarisez On ne pourra plus toucher au modèle On pourra changer la texture On pourra changer la config Mais le P3D Si vous faites une modification Directement sur l'objet ici Ce ne sera plus possible de le changer Le object builder Ne peut plus ouvrir Un fichier P3D Qui a été binarisé Donc faites attention Votre fichier P3D Gardez le toujours dans un coin Non binarisé Pour pouvoir le retravailler Sinon il faudra tout recommencer Donc voilà pour ça Je reteste Addon builder C'est bon ça veut passer ou pas Voilà Build successful Voilà C'est le temps que le serveur Se coupe derrière Donc ça fonctionne Si maintenant je vais dans Là où j'ai envoyé mon fichier Donc dans G Hop on va ouvrir Mon Days Server Carte Voilà Ici addon Tac Ici j'ai mon licorne PBO Donc ça y est Mon fichier existe Exactement Comme vous avez pu voir Et maintenant je vais vous expliquer Dans la partie 2 de ce tutoriel Parce que sinon ça va être trop long Comment importer Un fichier PBO Qui a été créé Sur Days Editor Et faire en sorte que ça tourne Sur votre serveur Voilà très chers camarades Donc maintenant vous savez comment ça fonctionne Il y aura certainement plusieurs parties à cette vidéo La deuxième c'est donc effectivement Comment apporter notre nouveau fichier Dans Days Editor Et ensuite Je ferai un autre sujet Pour expliquer vite fait D'autres petits tutos Comment résoudre certains problèmes Par rapport à tout ça Voilà très chers camarades J'espère que ce tutoriel vous aura plu Qu'il est assez clair Si vous avez vraiment un problème Vraiment 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 Que vous êtes des gens sympas Polis Qui savez dire bonjour Au revoir Il est possible Que vous puissiez rejoindre Le serveur Discord Pour poser une question Poliment Et on vous y répondra Si par contre Vous rejoignez le serveur Discord Que vous ne savez pas dire bonjour Que vous venez juste pour poser votre question Que vous n'en avez rien à foutre Ce n'est pas une hotline Donc vous irez pouvoir aller vous gratter Voilà très chers camarades J'espère que vos débuts dans le modding Seront sympathiques et vous plairont Faites attention le modding Comme le disent les camarades anglophones sur Discord Is very painful C'est beaucoup de souffrance et de douleur Voilà Très chers camarades On passe à la partie 2 Bon modding à vous Et je vous dis à très bientôt Sur une prochaine vidéo Discord, un live ou un gérot Sinon Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz